De nouveaux témoignages accablant contre les gardes-côtes algériens accusés d'avoir assassiné des Aragas. Inflation record à deux chiffres, les revenus des Algériennes et des Algériens en grand danger. Depuis plusieurs semaines, ils nous tirent dessus, de nouveaux témoignages accablant contre les gardes-côtes algériens accusés d'avoir assassiné des Aragas. De nouvelles graves accusations ont été formulées contre les gardes-côtes algériens qui relèvent du commandement des forces navales algériennes. Cette fois-ci, c'est le prestigieux Mediapart, un site d'information français spécialisé dans l'investigation et le journalisme d'enquête, qui a publié hier mercredi 4 mai, des documents vidéo démontrant la violence excessive employée par les gardes-côtes algériens dans leur traque des migrants clandestins. Les Aragas, qui quittent illicitement le territoire algérien pour rejoindre les côtes du sud de l'Espagne. Aux images qui montrent des gardes-côtes algériens tirés sur l'embarcation d'un passeur, probablement à son retour d'un voyage entre Oran et le sud de l'Espagne, Mediapart a recueilli le témoignage de plusieurs sources oculaires affirmant que certains passeurs auraient déjà été abattus au cours des dernières semaines. Depuis plusieurs semaines, ils nous tirent dessus, accusent ainsi un guide qui fait régulièrement des allers-retours entre Oran et Almeria, dans le sud de l'Espagne, pour déposer des Aragas. Au cours des deux derniers mois, les gardes-côtes ont tué trois ou quatre personnes entre Coral, la Madrague, Cap Falcon et Aïn et le Turc. Ils les ont tués par balle de la même manière que ce qu'on voit sur la vidéo, en direct devant les gens, a révélé le même témoin qui donne des détails glaçants sur les circonstances de ces assassinats entièrement passés sous silence en Algérie. Ça fait quelques mois qu'ils tirent sur les passeurs. Vendredi dernier, le 29 avril, peu avant le coucher du soleil, trois bateaux de passeurs se sont enfuis et se sont cachés à Cap-Lindle, a raconté à Mediapart un autre témoin, un certain Zak présenté comme un pêcheur oranais qui habite sur la corniche. Deux frégates de la marine et deux semi-rigides noirs avec des agents spécialisés les ont encerclés là-bas en tournant autour d'eux, pour provoquer de grandes vagues, puis ils leur ont tiré dessus. Il y a eu au moins un blessé et plusieurs pêcheurs ont été témoins des faits, révèle encore la même source. Le lendemain matin, la marine aurait bloqué l'accès par la mer aux pêcheurs à Cap-Lindle, a assuré le même témoin d'après lequel les passeurs ripostent également aux gardes-côtes algériens en faisant usage, de leur côté, de fusils harpons ou de mortiers d'artifices. Ces scènes d'une violence inouïe se déroulent sur les côtes maritimes des Ouilléas de l'Ouest algérien. Ces témoignages accablants contre les gardes-côtes algériens n'ont suscité aucune réaction à Alger. Et pourtant, depuis plusieurs jours, des témoignages et des vidéos sont diffusés sur les réseaux sociaux par des observateurs avertis de la Harga pour déplorer ou dénoncer l'agressivité inappropriée et la violence disproportionnée des gardes-côtes algériens contre des Harga inoffensifs. Le commandement du service national de gardes-côtes du commandement des forces navales n'a pas fait le moindre commentaire à propos de ces informations alarmantes. Aucune enquête interne n'a été diligentée, et ces accusations de meurtre ne semblent guère empêcher les responsables des gardes-côtes algériens de dormir la nuit. L'Algérie flirte avec une inflation record à deux chiffres, les revenus des Algériennes et des Algériens en grand danger. Depuis le mois de mars dernier, l'Algérie est en train de subir une nette accélération de l'inflation. Notre pays flirte, désormais, avec une inflation record à deux chiffres qui met en danger le pouvoir d'achat des consommateurs algériens et compromett dangereusement leurs revenus. Les derniers chiffres de l'inflation en Algérie confirment que les prix à la consommation ont effet grimpé de plus de 9% en mars sur un an, selon l'indice des prix à la consommation de l'Office national des statistiques, ONS, un organisme gouvernemental algérien chargé de la collecte des données socio-économiques et démographiques. Les plus récents taux de l'inflation des produits alimentaires sont calculés dans le cadre d'un indice des prix à la consommation, IPC, qui est l'instrument de mesure de l'inflation. Il permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. Il est basé sur l'observation d'un panier fixe de biens et services, actualisé chaque année. Et l'IPC du mois de mars 2022 dévoile de nouvelles percées effrayantes de la hausse des prix des produits de large consommation. L'IPC du mois de mars dernier de l'ONS a constaté ainsi un renforcement de la tendance haussière des prix qui est le fait, essentiellement, de l'augmentation des prix des biens alimentaires estimés en moyenne à plus 3,7%. Les prix des produits agricoles frais se distinguent par une croissance de près de 6,7%, nous apprend également le même indice. Par ailleurs, en dehors des œufs qui affichent une baisse de 0,6%, tous les produits relevant de cette catégorie sont concernés par cette tendance haussière, principalement la viande de poulet plus 9,4%, les légumes plus 14,4%, et la pomme de terre plus 20,7%. Ce sont ainsi des augmentations des prix à deux chiffres qui témoignent de l'aggravation de la cherté de la vie en Algérie au moment où le chômage continue d'exploser, et la monnaie algérienne poursuit sa descente en en faire provoquant ainsi un véritable déséquilibre socio-économique à l'ensemble du pays. Même des produits qui ne sont pas considérés comme de première nécessité ont subi des augmentations des prix au cours du mois de mars 2022 en Algérie, à l'image des laits, fromages et dérivés plus 2,7%, ou les fruits secs plus 2,7%. Au mois de mars 2022 et par rapport au même mois de l'année 2021, l'évolution des prix à la consommation est de plus 9,3%. Le rythme d'inflation annuel, avril 2021 à mars 2022 avril 2020 à mars 2021, est de plus 8,2%, note encore l'IPC de l'ONS qui confirme ainsi la transformation de l'inflation en un danger systémique que l'économie algérienne doit maîtriser à tout prix. Et pour cause, cette hausse des prix franchis palier après palier n'a plus rien de temporaire et les chocs économiques externes provenant des conséquences de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine et les effets néfastes de la pandémie de la Covid-19 ont dévoilé au grand jour les fragilités de l'économie algérienne. Cette inflation incessante en Algérie appelle des mesures d'urgence, mais aussi une réflexion structurelle si on ne veut pas qu'elle détruise le niveau de vie de la population algérienne. Le portefeuille des Algériens va se vider de plus en plus à cause de ces prix qui atteignent des plafonds vertiginiens. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...